La santé et la joie Qu'est-ce qu'il va leur dire, Yaakov Abino ? Il va leur dire des prédictions de Mashiach. Et voilà, à la fin, il ne leur dit rien du tout. Il leur dit, bon, il faut être bien ensemble. Il a commencé à lébinir. Mais il n'aura pas parlé de la venue de Mashiach. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous poser une question. Vous savez que Yaakov Abino, c'est un sadique. Yaakov Abino, c'est le symbole de la vérité. S'il les a réunis pour leur parler de Mashiach, alors, pourquoi Kaushbauchou ? Il n'a pas laissé parler de Mashiach. Pourquoi il a commencé à parler d'autre chose qu'il leur parle de Mashiach ? Mes amis, il faut savoir une chose. Mashiach, il n'a pas de date. Vous avez compris ? Mashiach, il n'a pas de date. Mashiach, il dépend de nous. Sinon, on est dans le bon chemin, Mashiach, il va venir maintenant. Même si Mashiach, il doit venir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Mais sinon, Mashiach, il a une date. L'année 6000. Mais, il peut venir maintenant. Il peut venir imminent. C'est la raison pour laquelle Mashiach, il n'a pas laissé Yaakov Abino dire quand Mashiach, il va venir. Parce que ça ne dépend pas de Yaakov Abino de dire quand Mashiach, il va venir. Il va leur dire, Mashiach, il va venir à l'année 6000. Oui, à l'année 6000, tout le monde le sait. Mais, pourquoi pas maintenant ? C'est pour ça que Mashiach, il a dit Yaakov Abino. Non, Mashiach, il viendra. Il peut venir maintenant. Lorsqu'il y a l'union. Lorsqu'il y a Ahdout. Mes amis, le Bétamique d'Ache, il a été détruit parce qu'il n'y avait pas d'Ahdout. Il y avait la haine. Il y avait de la Chonara. Regardez les Juifs en Égypte. Mais Mashiach Abino, il a dit. Mashiach Abino, je comprends pourquoi les Juifs souffrent en Égypte. Parce qu'il y a trop de la médisance. Lorsqu'il y a de la Chonara, eh bien, on est en exil. La Chonara, c'est la chose, c'est la haine. C'est la destruction de la Chonara. C'est la raison pourquoi, mes amis, Yaakov Abino, au moment qu'il a voulu leur dire qu'en Mashiach, il va venir, qu'en Chonara, il ne l'a pas laissé. Non. Mashiach, il peut venir aussi. Ils sont unis. Regardez, mes amis. Lorsqu'il y a des ministres en Égypte, ils ont commencé à devenir unis, alors là, ils ont été libérés. L'union fait la force. L'union fait la force. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi, il a voulu montrer à Yaakov Abino que rien que par les brahkhot. Vous savez que Yaakov Abino, il a béni tous ses enfants. Il a grandi certains de ses enfants, mais après, il a béni tout le monde. Vous savez que lorsqu'on va donner des... on va corriger quelqu'un. Ça ne s'appelle pas. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui ne s'admettent pas qu'on les corrige. Par exemple, il y a quelqu'un qui part pendant la prière. On lui dit, c'est-à-dire qu'il ne parle pas. Ouais, donc qui tu es pour me dire quoi faire ? Il y a des gens qui ne s'admettent pas qu'on les corrige. Yaakov Abino Il a corrigé ses enfants. Et après, la Torah, il dit, il les a bénis. Comment ? Il les a corrigés, tu dis, il les a bénis. Eh bien oui, parce que lorsqu'on corrige quelqu'un, c'est la meilleure bénédiction. Lorsqu'il y a ses nerfs, on le corrige, on lui donne du moussard. Tu sais, la colère, ce n'est pas bien. Ta 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 ta. Et après, il devient bien. Eh bien voilà, on a gagné quelqu'un. Vous avez compris ? Donc, il fait qu'on soit toujours unis et qu'on voit toujours le bonheur du prochain. Vous savez, beaucoup des fois, on critique quelqu'un. Au lieu de le critiquer, pourquoi tu ne parles pas des bienes choses qu'il a fait ? Au lieu de raconter que les mauvaises choses qu'il a faits, pas des bonnes choses qu'il a faits. Beaucoup des fois, il y a des femmes qui viennent se plaindre sur leur mari ou il y a des maris qui viennent se plaindre sur leur femme. Et beaucoup d'avis, je leur dis, vous êtes en train de se plaindre, mais parlez-moi aussi. Les bonnes choses, ne me dites pas que votre mari ne vous a rien fait. Ne me dites pas que votre femme elle vous a rien fait. Combien ? Peut-être, on va ranger les choses, mais tu ne parles que du mal, du mal, du mal sur ton mari, du mal sur ta femme. Attends, alors quoi ? Alors, si tu ne vois que le mal, jamais tu ne verras. Donc, bien sûr, tu ne vois que le mal. mais si tu vois un peu le bien que ton mari est à fait, si, monsieur, tu vois un peu le bien que ta femme est à fait, les choses vont changer. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé à Mère Kérasson. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501